Sous-titrage ST' 501 Chaque mot a son histoire, son essence, son pouvoir Revient en base, revient à la source Il n'y a pas de vitesse, mais du fond dans cette course Et du fond dans cette course, dans cette course Les racines des mots, c'est la clé Pour déchiffrer le kitab sans hésiter Elle révèle des sens insomptionnés Apprends à les travailler Prends une racine, travaille avec Décompose, reconstruit, c'est magique Le long casque devient clair, fantastique Et quand tu en penses à remercier l'unique Les racines des mots, c'est la clé Pour déchiffrer le kitab sans hésiter Elle révèle des sens insomptionnés Apprends à les travailler Les racines des mots, le savoir Le kitab qui remplit nos mémoires Avec les bonnes méthodes du temps de l'endurance Tu trouveras la route seulement Si au créateur, tu lui demandes la guidance Les racines des mots, c'est la clé Pour déchiffrer le kitab sans hésiter Elle révèle des sens insomptionnés Apprends à les travailler Les racines des mots, c'est la clé Pour déchiffrer le kitab sans hésiter Elle révèle des sens insomptionnés Apprends à les travailler Merci, merci Le racine travaille avec Décompose, reconstruit Donc un raciniste Pour être poussé Avéré Et pousser le truc encore plus loin Parce que là, c'est exactement ça Le sens central Dans une scène à la vie Je poussais le truc Et montrais qu'il y a un lien directement Même avec le latin Et le lien direct, etc. Donc je partageais un truc sur mon écran Sur le pion Sur le pion Hop Voilà, je sais pas si Je vais... Je vais... Non, non, c'est bon Je vais faire partie par partie Alors C'est une très 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 ancienne racine Qui vient du Sumérian ZEN Qui signifie le blé Cette racine a donné En arabe ZWEN L'IVRÉ Comme dans l'expression Séparer le bon grain de l'IVRÉ Et ça a également donné En grec ancien ZIZANIAN Qui signifie la même chose IVRÉ TIEN 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 Ensuite Du grec ancien C'est passé au latin Qui a donné ZIZANIA Comme Seméla ZIZANI Qui veut... Qui en latin Il veut dire également IVRÉ Qu'est-ce que l'IVRÉ ? L'IVRÉ L'IVRÉ Est une herbe Qui corrompt La qualité du blé Elle ressemble au blé Mais ce n'est pas du blé Elle vient courant La qualité du blé Elle vient le pourrir Donc là Si vous faites les connexions Il est dit dans certains versets Le zéni et la zénia Le zéni et la zénia Ne peuvent se marier qu'entre eux Ou avec des moucherik Mais pourquoi ? Parce que Le zéni et la zénia Ils corrompent l'essence du din Ce que fait également le moucherik En associant à Allah Ils corrompent l'essence du din Donc le zéni et la zénia Et les moucherik Font exactement la même chose Ils déforment la création d'Allah Voilà pourquoi Ils ne s'associent qu'entre eux Et la boucle est bouclée Ok ? Par contre il manque la partie Fornication quelque part non ? Ecoute La fornication n'est pas une bonne chose Mais on n'a pas besoin De l'avoir écrite Pour considérer qu'en fait C'est une mauvaise chose Par expérience On sait que c'est une mauvaise chose C'est comme C'est comme avoir des relations sexuelles Avec sa maman C'est comme on disait tout à l'heure S'il a besoin d'avoir écrit ça C'est comme Il y a un problème dans le cas C'est qu'il y a un problème Bon J'espère que ça a été explicite pour vous J'espère que le petit peu en 3D 2D ou 1D A été explicite pour vous Parce que si vous avez des questions Ils ont fait la brinthe toute leur vie Ils se sont mariés avec des personnes Qui avaient l'air assez correctes et bien Donc ça vous veut dire quoi ? Eh oui Sachant qu'il y a d'autres mots D'autres racines Pour signifier le mot Quelque chose qui est beau Quelque chose qui est bien constitué Il y a d'autres racines Pour signifier ça Ici Zina c'est quelque chose qui va au delà de ça Qui est Qui touche à la déformation A la dénaturation Quelque chose qui est beaucoup trop embelli Par rapport à la réalité Ils ont traduit ça comme l'adultère Mais il s'agit de quelque chose de beaucoup plus Mauvais L'adultère Quelqu'un qui fait adultère On sait que c'est mauvais Tu vois C'est pas quelque chose de bon Mais De ne commettez pas l'adultère J'ai pas besoin que ça soit écrit Pour ne pas le commettre Par respect et par amour Pour ma conjouette Je vais pas le faire Tu vois C'est pas parce que c'est écrit Que je vais le faire Je ne vais pas le faire. On a un... Il y a de l'air de ça. Vas-y, vas-y. Ouais, je voulais dire au-delà de ça... Ça m'est sorti. Voilà, c'est ça. Quand tu as une compréhension plus globale que l'Item, tu vois qu'en fait, c'est des choses qu'on n'a pas besoin de te les dire. Quand tu comprends l'essence du message, et il est là pour quoi ? Il est là pour t'apporter quoi dans ta vie ? Il y a plein de choses, on n'a plus besoin de te les détailler. Tu comprends qu'il n'y a rien de bénéfique pour moi. Merci à me d'avoir. Je t'en prie. Moi, je voulais juste dire qu'il y a un terme en français qui dit les vis cachées. C'est du SINA. C'est déjà arrivé à certains d'entre vous. Quand on va acheter un véhicule qui est endommagé, qu'on a essayé de m'apistonner pour maquiller ce problème, qui est caché, du coup, c'est de la SINA. Il y a des coups de compteur, peut-être un traitement, je pense. Certaines choses qui ne sont pas morales se doivent d'être détaillées, puisque c'est quelque chose que l'homme, aujourd'hui, fait. Il pense que c'est normal. Peut-être comme le fait de tuer la guerre, le fait de sacrifier quelqu'un, sacrifier la réputation de quelqu'un, etc., etc. Ce sont des choses que l'on fait, malheureusement. Ça, on se doit de nous remémorer de ce genre de choses, mais avoir des relations sexuelles avec sa soeur, sa mère, etc. S'il y a de l'inceste, il y a de l'inceste, bien entendu. Mais c'est un phénomène extrêmement marginal. Extrêmement marginal. L'être humain, c'est à l'intérieur de lui que ce n'est pas quelque chose de bon. Comme le disait tout à l'heure, les Amazoniens ne font pas ça. Pourtant, ils ne sont pas le quittateur. C'est quelque chose d'inné qu'on doit avoir en nous, je pense, non ? On n'est pas attiré par ce genre de choses, c'est tout à fait normal. On n'a pas le droit de l'écrire. C'est pas. Voilà, ceux qui veulent monter, allez-y, montez. Ouais. Il y avait des gens dans l'ascenseur, je n'ai pas vu. Ouais, pas assez. Je reviens. La base, je vais te descendre et je vais te remonter la base. Regarde, juste, Milo, franchement, tu as donné un bon exemple, tu vois, par rapport au compteur. Ah oui, quoi, tu t'es déjà fait avoir ou quoi ? Non, regarde, justement, tu vois, il y a quelques jours, j'allais vendre une voiture. Ça sent la douille. Il y a quelques jours, j'allais... Il y a quelques jours, j'allais vendre une voiture. C'est ce que j'ai vécu. Et du coup, regarde, moi, je voulais être honnête à 100% parce que justement, j'avais ces valeurs-là du zinat. Du zinat, en fait, j'ai tout de suite compris qu'en fait, l'adultère, ça menait à du mensonge et surtout à de la cachoterie. C'est que la forme d'adultère qui disait que c'était encore plus profond que ça, que ce n'était pas forcément que de l'adultère, qu'on pouvait faire du zinat avec un ami ou un voisin ou avec qui que ce soit. Et donc, je voulais vendre ma voiture. Et il fallait que je passe le contrôle technique. Bon, il y a quelqu'un qui est venu me voir, qui m'a dit, ouais, le contrôle technique, tout ça, moi, je te le fais passer et tout en scred. Je lui ai dit, non, je lui ai dit, non, moi, j'ai envie de faire passer la voiture. Si elle passe, elle passe. Si elle passe pas, tant pis, tu vois. Il me dit, OK, je vais au contrôle technique, je dépose la voiture au contrôle. Et il y a un truc sur le... C'est un truc con, hein, mais sur le bas de caisse, il y a, tu sais, un petit renfoncement. Moi, le mec, il me dit... Le mec, il me fait passer le contrôle technique. Et sophanallah, de moi-même, je voulais aller sur une démarche honnête de moi-même. Donc, du coup, j'y vais, je la fais passer normal et tout. Le mec, il vient à la fin du contrôle technique, il vient me voir et il me dit, oui, là, je vous l'ai mis favorable. Alors qu'avec le truc au bas de caisse, normalement, elle passe pas. Donc, je suis... Moi, je suis rentré chez moi, j'ai commencé à réfléchir et tout. Il me dit, ouais, non, je vais lui ramener. Là, la voiture, c'est pas possible, il faut qu'il me la mette en pas favorable, tu vois, parce que même si c'est que le bas de caisse. Et au final, je crois que j'ai pu trancher le faux du vrai, entre guillemets, parce que ça m'a quand même titillé jusqu'au lendemain et tout. Et au final, le fait de ne pas tromper dans cette situation-là, c'était juste d'en parler à la personne à qui j'allais la vendre, tout simplement. Exactement. Exactement. Exactement, exactement. T'as eu l'avis d'un professionnel, tu répètes l'avis du professionnel, parce que toi, t'es pas professionnel, et derrière ça, tu transmets. Les gars, il veut, il veut, il veut pas, il veut pas. Il achète en connaissance de cause. Et tu peux même le mettre sur écrit, tu vois. Et du coup, bah, moi, au début, dans ma tête, quand je suis rentré, je me suis dit, non, là, c'est pas bon, je trompe quand même, tu vois. Mais au final, il y a, en en parlant, tout ça, au final, j'ai compris que c'était pas comme ça que c'était fait, c'était juste, en fait, à en parler à la personne, pour justement pas la tromper, elle. Après, ce que le professionnel, lui, il a fait, tout ça, ça me regarde pas, c'est pas de mes mains, de mon chef, quoi. Exactement, là, j'ai pris un témoignage, quoi. Bah, franchement, tout ce qui se passe ici, c'est tout ce qu'on vit tous les jours, en fait. C'est incroyable. Ouais, mais c'est parabolique, frérot, c'est pas pareil. C'est incroyable. Non, il y a rien de parabolique, c'est réel. C'est réel. Il y a rien de parabolique dans ce qui se passe ici, tout ce que vous dites, même les racines que vous avez données hier, là, mais pfff, c'est de l'or. Je préfère que, je préfère assister à vos lives, qu'il y a un mec, là, il vient, il me donne 5000 euros dans la main, il me dit, tiens, merci, je pourrais pas m'asseoir à côté de ton mec. Après, s'ils te les donnent, appelle-moi quand même, hein. Passe-moi un petit coup de fil, il n'y a pas de souci, là. Vas-y, on descend à quoi, d'Azaris ? Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette racine, et s'il y a moyen d'avoir une relecture, parce que c'est quelque chose, hein. C'est vraiment, vraiment quelque chose. Merci à toi, frérot, avec plaisir. De toute façon, la relecture, comme d'hab, va se faire à la fin. Je crois qu'il y avait la base, ou... Ah, bah oui, la base qui est montée. Bon, on va juste faire intervenir les... Ceux qui sont là, comme ça, on ferait une petite relecture à la fin. Ouais, salam alaykoum, salam alaykoum, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, que la paix soit avec vous. Non, il n'est pas à dire, c'est de filer ça, tout ce qu'il y a dit. Non, moi, j'ai bien aimé les mots d'aujourd'hui, là, que vous avez décortiqués, et... Ça veut dire que tu n'as pas aimé les mots des journaux ? Non, c'est pas ça, c'est... J'ai bien aimé le fait qu'aujourd'hui, c'est le terme RAKABA, c'est... Ah, quoi ? C'est ZENIA, ouais, c'est ZENIA, ok. Et là, c'est pour ça que, quand j'ai mentionné, je pense qu'on parlait du ZENIA et de la ZENIA. Donc, on a une petite réaction de ces ZANONIA. Voilà, cette semaine, c'est ma dernière semaine avant les vacances. Du coup, je n'ai rien fait à manger, j'ai juste pris des trucs... Enfin, c'est des trucs que j'ai dans mon camion, là, que je faisais. En fait, c'est des trucs végétariens. Si jamais un jour tu es en galère, au moins, ben voilà, ou tu n'as pas eu le temps de faire à manger. Donc ça, avec des steaks végétariens aussi, ça se garde au... Là, le camion, je fais ma coupure de 45 minutes, parce que là, il me restait à peu près 16-17 minutes de conduite. Justement, ben, un juste milieu, un juste milieu qui va nous permettre de ne pas être dans les extrêmes. Que ce soit de l'eau ou de l'eau de trop s'entraîner, c'est-à-dire de s'embellir. Et de l'eau s'entraîner, ben, au point de changer, carrément, d'apparence, de tromper, en fait, les gens qui... Admettons, quelqu'un qui va beaucoup se mobilier, afin de se rendre vraiment bon à un point de tromper, entre guillemets. Et donc, je pense qu'il faut simplement, dans cette racine-là aussi, enfin, dans toute chose, bien sûr, mais prendre le juste milieu, et afin d'être juste, et donc, du coup, de ne pas être dans l'affaire du dimanche. Dans l'excès. C'est ça. Dans l'excès. Regarde, aujourd'hui, on vit dans une ère où, là, il ne s'agit même plus de s'embellir ou quoi que ce soit, et on vit dans une ère où on a du transgenre et... Regarde, et il passe par le maquillage aussi, Larshten, Henri. Moi, j'ai vu des vidéos où, vraiment, tu vois un mec passer de mec à meuf. Et meuf plaisante à regarder. C'est bluffant. Le maquillage qu'ils utilisent, c'est bluffant. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. Mais regarde, justement, ça, c'est un point, on va dire, d'extrême droite. Et par rapport à l'extrême gauche, il y a des gens qui interdisent aussi leurs filles, leurs femmes de se maquiller. Tu vois, de se maquiller. Moi, je crois que c'est une erreur. Souligner, mettre en valeur, c'est pas... On va être dans le positif. Oui. Et donc, entre les deux, il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu. Et c'est celui-là, en fait, à souligner, je pense, parce que c'est important de garder toujours ce milieu-là, en fait, pour éviter d'être dans l'extrême, tout simplement. D'ailleurs, pourquoi on parle que des femmes ? J'ai donné cet exemple de maquillage, mais pour moi, il y a un autre exemple de Zina. C'est les filtres Insta, les filtres TikTok, où t'es carrément une autre personne. On ne te reconnaît pas. En fait, oui, c'est cette notion de tromper. En fait, range-olivée, pour tromper, et pour tromper sur la réalité, il faut forcément la déformer. On ne la met pas en valeur. Moi, c'est ça la différence entre Zina et Zina. La Zina, c'est vraiment complètement changer l'apparence d'une chose, d'une idée, d'une action. Dénaturée. On va dénaturer. Voilà, exactement. Venir, vraiment, je ne sais pas, une voiture, elle a des problèmes. Exemple, je ne sais pas, tu mets quelque chose qui va cacher vite fait, qui va faire genre. Ça m'est arrivé, moi, une fois, je voulais acheter un produit. Il était dans une petite boîte, et quand on regardait la boîte à l'intérieur, donc moi, il me paraissait qu'il y avait deux flacons. Arrivé à la maison, j'ouvre, je trouve un seul flacon. Donc, je me dis, ce n'est pas possible, l'autre est tombé, mais je ne vois pas que la boîte, elle était intacte. Finalement, c'était quoi ? Ils ont utilisé du papier effet miroir, qui fait que quand tu regardes comme ça, ils ont laissé une petite ouverture pour que tu regardes combien il y a à l'intérieur. Et quand tu regardes, tu as l'impression que tu as deux flacons. Donc, pour le prix, quand tu regardes le prix, tu dis, j'ai deux flacons, ça vaut la peine. Si, ce n'est pas un tromperie, ça. Ils font ça en Hollande, ça me parle. Cosmétiques, parfumerie, tous les carotteurs. J'avais, moi, un autre exemple, pour ne pas rester sur, peut-être, l'aspect physique. Mais, il y a un sketch d'un humoriste, là, Fari, qui dit, je sais aujourd'hui qu'à 30 ans, je suis un garçon doux, affectueux, gentil, drôle. Et il te dit, ce rôle-là, je peux le tenir deux ou trois jours. Donc, en fait, il dénature sa façon d'être, il change sa façon d'être pendant quelques jours. Et c'est finalement, en fait, de la tromperie, parce qu'après, il redevient un ours et un gars à qui on ne veut pas parler le matin, etc. Donc, ça peut être aussi dans ce sens-là, juste pour ne pas tourner autour des femmes, comme le disait Satina. Très, 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 très bel exemple. Sinon, il y a les merguez, il y a la nourriture. Je vous laisse affabiler dessus, les merguez avec les épices. Il faut la nourriture, comment elle est mise en vente ou faussement mise en valeur. Et en réalité, c'est du périmé ou du même, du toxique. Et pour en revenir, moi, ce qui m'est arrivé là il y a quelques jours aussi, par rapport à la vente de ma voiture, j'aurais pu être dans l'excès, justement, en retournant voir le mec du contrôle technique, en lui disant, non, là, tu l'as marqué favorable, alors que tu m'as dit que le POC, ça l'a rendu défavorable. Mais il y a un juste milieu, en fait, qui était simplement de prévenir la personne à qui j'allais la vendre, qui avait un POC, et que sûrement, dans les prochains contrôles techniques, on pouvait lui dire, en fait, qu'elle ne passerait pas. Mais la personne, ça ne m'a pas dérangé. Donc, au final, si j'aurais été dans l'extrême, afin de ne pas tromper, bien sûr, mais si j'aurais été dans l'extrême, j'aurais raté ma vente, et malheureusement, la personne n'aurait pas pu bénéficier du véhicule, puisque j'aurais été dans cet extrême-là. Donc, au final, vraiment, je pense que le juste milieu dans toutes ces choses, il est trop important. C'est comme acheter un paquet de chips. On voit un paquet de chips qui nous plaît. Le paquet de chips, il n'est pas forcément rempli jusqu'à là-haut. On le sait tous qu'il y a pas mal d'air et qu'il manque. Mais on ne va pas non plus se priver de cette marque ou de ce paquet de chips, parce que c'est ce qu'on aime. Moi, j'aime beaucoup les chips à l'ancienne, tout ça. Et quand on ouvre le paquet, il n'y a rien dedans. Je ne vais pas me priver, sachant que le paquet, il est vide, sachant qu'il me trompe quand même. Donc, je fais un juste milieu. J'en prends et je les prends, mais ce n'est pas quelque chose que j'irais me priver non plus, sur le côté. Après, ce n'est pas comme s'il y avait le choix. Oui, bien sûr. Mais voilà, le choix, en fait, si, il y a un choix. Tu peux te dire, oui, je ne le prends pas, c'est de la tromperie, c'est du mensonge. Ou, tu sais, les gens qui, je n'ai pas trop envie de, je veux me faire des ennemis, certes, mais les gens qui insistent à manger halal, alors qu'ils le savent, qu'ils le savent très bien, que les animaux, ils sont nourris. Par exemple, les vaches, elles sont nourries de poudre, de je ne sais pas quoi, qu'ils savent tout ça. Et pour autant, ils s'obstinent à manger de cette viande, alors qu'ils pourraient très bien manger une autre viande, par exemple, pas halal, et qu'il y a vécu dans de bonnes circonstances. Et oui, les vaches, c'est très important. Mais déjà, rien qu'en regardant des discussions comme ça, en disant halal ou pas halal, c'est aiguillé, alors que ça n'existe pas la viande halal ou pas halal. La viande, c'est la viande, tu manges ou tu manges pas, c'est tout. Excusez-moi, moi j'ai mon écran noir, et je souhaiterais descendre. Je vous remercie, merci beaucoup. C'est normal, merci. Merci à toi. Est-ce que tu peux me faire des films s'il te plaît ? Ouais, merci. Croque. En fait, juste si vous me permettez de citer cette fabuleuse auteure qui est Lilouche dans le chat, qui a dit que le sunnisme était du zina, je trouvais que c'était magnifique, donc je voulais, pour ceux qui l'ont pas lu ou pas entendu, ou pas vu le passé, je trouvais que c'était un exemple qui était magnifique, effectivement, des natures. Pas que le sunnisme, mais toutes les religions, en fait. Toutes les religions, elles viennent du même endroit. Exact. On te donne l'illusion d'appartenir à un groupe, à une famille, avec des rituels. Parce que la religion est créée par l'homme, et Allah a créé le dîn d'Allah. Il y a Zohra qui dit oui, mais le sunnisme n'a pas embellé l'islam, au contraire. Oui, mais c'est parti de cette idée-là, de donner l'illusion d'un groupe, d'une famille, d'une appartenance, et d'accéder au paradis pendant que les autres cravent la bouche ouverte, etc. C'est vrai que le sunnisme, c'est quelque chose de mauvais, c'est du zinat. Mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont pu découvrir ces ténèbres, justement pour accéder à la lumière. Et donc du coup, c'est quelque chose de mauvais, et qui a permis aussi aux gens d'ouvrir les yeux sur la vérité, du passé du mensonge à la vérité du monde, à la lumière. Un peu comme quand tu mets en exergue quelque chose, justement, pour le remarquer et voir le bien, le mal. Donc oui, c'est un exercice. C'est comme un tuteur en biologie. On met toujours des marqueurs. C'est exactement ça. Oui. Ça l'aime tout le monde. Il y a Fab qui a écrit dans le chat, « Qu'est-ce que le zinat d'Allah ? » « Je pense que le zinat d'Allah, c'est quand tu fais croire, tu idolâtres, tu matérialises. » Quand Allah, il laisse, c'est lui qui a permis que les gens, vous savez le verset qui dit, « Avec chaque nabi, il y a des diens parmi les hommes, enfin les ins et les djinats, on fabrique des choses, bon, en bolive ou je ne sais quoi là, enfin, fabrique des choses qui sont mensongères, et c'est par la volonté d'Allah. Je pense que ça, c'est du zinat, c'est un mot qui a fait du zinat, enfin, qui laisse faire du zinat, par exemple. C'est-à-dire qu'il a laissé les mensonges apparaître pour voir ceux qui vont se pencher vers elle, vers ces mensonges. Non, après, là, dans ce qu'il a cité Fab, il faut regarder le contexte du verset, parce que là, c'est pas tout à fait ça, en fait. Et moi, de ce que je comprends, c'est que zinat d'Allah, c'est pas la même chose que zinat qui est fait par les gens. C'est pas la même ritme, c'est ce qu'ils disaient en frère, tout à l'heure. Ah, c'est zinat, alors c'est quoi, c'est l'embellissement ? Voilà. Ok, d'accord, c'est pas zinat qui est trompé, ou si il est trompé, il m'en a dit. Ok, ok, d'accord. Oui, il a embelli pour nous, enfin, il y a un verset qui est comme ça, qui dit l'embelli pour nous, mais je ne sais plus. Je suis en vacances, j'ai pas mon kit avec moi, la honte. Oui, 3-14, je crois que c'est. L'embelli pour nous le goût, le plaisir des femmes, des kheils, des je sais plus. Oui, des Nissa. Oui, des Nissa. Tellement les traductions, elles ne sont pas bonnes, les louches, moi aussi, j'ai bloqué sur le... Elles sont éloignées du vrai sens. On va peut-être refaire une relecture, les amis. Toujours, vas-y. On va après finir en bout. Cet homme travaille comme gardien de sécurité dans la communauté pendant la journée et dort la nuit dans sa villa de plusieurs milliards. Même le fils de son PDG ne sait pas que son père est l'homme le plus riche du monde. Lorsque son fils lui achète des voitures de luxe et engage une nourrice pour lui, il n'est cependant pas intéressé. C'est seulement ce jour-là, lorsque son fils est venu assister au gala de charité de renommée mondiale, qu'il a découvert la véritable identité de son père. Il n'est pas le temps. C'est parti. 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 ... 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 C'est parti. 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 C'est parti.